... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons attaquer ce conseil extraordinaire du conseil municipal. Je vous rappelle que l'ordre du jour, c'est l'élection du maire, donc la détermination du nombre d'adjoints, le vote des adjoints, et en fin de cette séance extraordinaire, la lecture de la charte des élus. Je vous propose donc, à mes collègues du conseil municipal, de désigner donc un appel à virus comme secrétaire de la CERC. Y a-t-il des oppositions ? Non ? Merci. Donc, comme le veut donc la coutume, je vais céder la présidence à madame... Ah oui, j'appelle, d'accord, excusez-moi. Compte Yves. Présent. Marachane Etienne. Présent. Yves-Bas-Marie-Lius. Ravuta Bernard. Ravuta Bernard. Il vient, il vient. Ravuta Bernard. Rios Véronique. Présent. Franchesec Pierre. Présent. Petit Hérodie. Présent. Bonnet Claude. Présent. Deneulève Frédéric. Présent. Chibelay Jean-Luc. Présent. Cornu Monique. Présent. Saez Pierre. Présent. Merle Thierry. Présent. Fabregue Christian. Présent. Sineh Elisabeth. Présent. Guy Gysiane. Présent. Sol Agnès. Présent. Jéto Messa Mégane. Présent. Dillus Annabelle. Présent. Déran de Malavas Régine. Présent. Réveillant Daniel. Il est-ce que j'ai dit. Frosso Hélène. Présent. Daniel Patrice. Présent. Donc, l'appel étant fait, le quorum étant bien là. Je cède donc la parole à Mme Régine Elisabeth Malavas pour le premier point à l'ordre du jour. Merci. Nous allons donc procéder à l'élection du maire. Et nous n'avons qu'une seule candidature. Monsieur Comte Yves. Merci. Nous avons deux. Monsieur Malachal et Etienne. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le résultat est le suivant. Quatre blancs et dix-huit monsieur Comte. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je voulais déjà remercier tous les collègues qui avaient voulu vous remercier pour vous remercier. Je vous remercier aussi pour vous remercier. Mesdames, Messieurs, chers collègues. Ce conseil d'installation est bien particulier cette année. Habituellement, ce moment important pour la démocratie de la commune se déroule dans la semaine qui suit l'élection d'un conseil municipal. Il permet d'élire le maire, les adjoints et de présenter à la population les nouveaux élus en charge de la gestion de la ville pendant les six ans à deux. C'est un moment en général émouvant pour les élus que nous sommes, mais aussi convivial, joyeux, rempli d'échanges et de rencontres. Cette année, le confinement consécutif à la pandémie du Covid-19 ayant été décidé juste après le premier tour des élections municipales, ce conseil d'installation intervient donc avec plus de deux mois de retard et sans le public habituel. Si j'ai fait la chose de ne pas le faire à huis clos, c'est tout de même avec beaucoup de regrets que nous ne pouvons accueillir qu'un public restreint pour respecter les règles sanitaires. Revenons à ce qui s'est passé juste après le premier tour. Ma préoccupation première, ainsi que celle de tous mes collègues élus du 15 mars, n'était pas la préparation du premier conseil ni le démarrage des premiers travaux pour commencer à mettre en oeuvre notre programme. Notre priorité jusqu'à aujourd'hui a été de participer du mieux que l'on pouvait à la lutte contre ce virus, encore inconnu en décembre, qui a bouleversé nos habitudes en restant confinés à la maison 55 jours, ce qui a généré beaucoup de craintes pour nous et nos proches, mais pour l'avenir aussi. Il a donc fallu maintenir les principales missions des services municipaux, tout en assurant que ces activités ne mettent en âge ni les agents communaux ni la population. Dès le début de la crise, la ville de Salernes a également efforcé d'apporter son soutien aux plus vulnérables, mais aussi aux commerçants et aux professionnels de santé de la commune, à qui j'aurai un hommage appuyé. Tout cela n'aurait pas été possible sans implication, sans faille, de tous les services municipaux, du CCAS, de notre directrice générale des services et de tous les membres de notre liste de salaires à venir, élus ou non, que je remercie très sincèrement. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire un petit mot concernant le personnel municipal. Leur présence en première ligne depuis l'annonce des mesures de confinement a nécessité de leur part de dépasser les craintes pour eux et pour leur famille. Grâce à eux, nous avons assuré nos missions, les démarches minimales d'état civil, les permanences téléphoniques, puis le maintien de l'accueil à l'hôtel de ville, pour informer et rassurer la population. L'entretien de la ville, des espaces verts, la communication et l'information, les news ont continué à être édité et distribué, la présence sur le territoire de la commune de nos gardes municipaux, l'aide aux salaires droits et aux salaires droits les plus fragiles, les plus vulnérables. Je pense en particulier aux personnes âgées très exposées à l'isolement, qui ont été contactées régulièrement et ont reçu des visites des agents communaux pour leur porter des gosses, un masque, ou juste s'assurer que tout allait bien. La désinfection de nos écoles pour une rentrée dès l'année mai, avec la reprise progressive des tempérés scolaires, en application d'un protocole sanitaire imposé par l'État, complexe et ainsi aux jeunes pour les enfants et les personnels. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier Anne-Laure-Greyfeuille, notre directrice des services, qui de même deux maîtres à gérer tous ses dossiers, ne comptant ni son temps ni sa fatigue pendant les deux mois et demi. Elle a vécu pour sa vie la 100% et je la remercie. Je n'oublie pas aussi ceux qui spontanément sont venus proposer Jean-Laure-Greyfeuille. Je pense à particuliers aux lecturières, Josette, Nathalina et bien d'autres, qui depuis le début confectionnent des masques pour les agents communs municipaux, pour les personnes âgées et malades, etc. Merci infiniment à elle. Aujourd'hui, je souhaite que ce 28 mai ne marque pas seulement le début d'une nouvelle mandature de 6 ans, mais également le début d'un retour progressif à la normale, avec la reprise de l'activité économique bien sûr, et je pense en particulier à nos commerçants, artisans et entreprises qui souffrent des conséquences du confinement. Je souhaite que ce jour marque aussi le retour prochain à une vie normale, où nous pourrons sortir sans crête et retrouver des moments de détente, des moments de partage de tous ensemble. Ainsi, si les annonces que le Premier ministre vient de faire, et va faire, vont faire le bon sens, c'est le cas pour un certain nombre de sujets, nous ferons courant-jouer, ici même, un samedi matin, un conseil municipal ouvert à tous, suivi d'un moment convivial, pour présenter à tous les salariés de moi qui le souhaitent, ceux qui, pendant 6 ans, céderont au conseil municipal. Ma volonté a été de composer une équipe qui allie escarer en ce jeunesse et renouvellement, avec de nouveaux candidats. Bien sûr, ce choix de renouvellement profond n'a pas été facile, que vous le savez bien, mais les 61% qui nous ont permis d'être élus au premier tour de ces élections sont un vrai gâche de confiance et de fidélité. Je vous en remercie avec beaucoup de fierté et d'humilité. Toutefois, je ne veux pas oublier que cette victoire a été obtenue dans une période très difficile et très angoissante, au regard des annonces qui ont été faites la veille du premier tour, appelant à ne pas se regrouper et à limiter ses déplacements, et paradoxalement, à venir tout de même voter. Je suis conscient que tous ceux qui se sont déplacés aux urnes ont fait preuve d'un civil encore plus fort et plus déterminé que les années précédentes. Dans quelques minutes, nous allons procéder à l'élection des adjoints. Leur délégation et les commissions qu'ils devront animer ne seront pas attribuées aujourd'hui. Cela peut attendre donc le prochain conseil municipal. J'attends des adjoints qui s'attachent à animer régulièrement les commissions dont ils ont la charge, avec l'ensemble des élus, mais aussi des citoyens sables et droits qui rejoindront les commissions extraits municipales. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'engagement que vous avez fait au service de nos concitoyens est noble et s'inscrit à la durée. Un mandat de 6 ans, c'est long. Il n'y a que rajouter 6 ans à votre âge aujourd'hui ou à celui de vos enfants pour vous en rendre compte. Cet engagement aura une répercussion aussi sur votre vie personnelle, professionnelle et familiale. Mais 6 ans, c'est très court. Aussi pour bien mener les projets que nous avons pour Salin, il ne faudra pas perdre de temps et commencer dès maintenant à les entreprendre. Mesdames, Messieurs, chers amis Salindrois, c'est une équipe de Salindrois et de Salindrois renouvelés, rajeunis, pleine de motivation et d'idées nouvelles qui va être à votre service, qui va poursuivre le seul intérêt général au bénéfice de tous les salins d'Europe et qui va écrire une nouvelle page avec vous de l'histoire de Salindrois. Je les remercie pour les gestes de confiance qui viennent de l'accomplir en me disant « Merde ! » Je ne peux pas terminer sans adresser mes remerciements à nos collègues et précédents pour les sectes municipaux, que ce soit à Chantal, à Michel, à Valérie, à Henri, Rombert, Chosette et Nicole, à Eveline, Christian, et j'en oublie. Merci pour votre implication au service de l'ordre commun. Vous avez fait le choix de laisser votre place pour permettre le renouvellement nécessaire et vous nous avez toujours soutenus. Je le sais, aujourd'hui, vous devez avoir un pincement au cœur, quitter l'aventure, mais sachez que nous comptons sur vous dans les futures commissions extra-municipales, dans les comités de suivi, le conseil des sages, les associations et bien d'autres organismes. Nous aurons besoin de vos conseils et de votre expérience. Enfin, j'ai une pensée pour notre amie Huguette. C'est la première fois depuis 1983 qu'une installation du conseil municipal à Salaire se déroule sans aide. Elle nous manque beaucoup. Je lui dédie cette cérémonie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada